Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir ici pour cette séance d'information spécifique à la faculté de Jean-Blois Agrobiothèque. Je m'appelle Aurore de Gré, je suis professeure à Jean-Blois Agrobiothèque et je suis aussi vice-doyen à l'enseignement. Donc c'est moi qui m'occupe en coordination avec toute l'équipe des enseignants en fait, de mettre à jour nos programmes, d'organiser un peu de manière globale l'enseignement au sein de la faculté. Et je ne vous l'apprends pas, j'imagine que vous êtes au courant, la faculté ne se situe pas ici sur Liège, elle se situe à Jean-Blois. Et ça c'est une vue du bâtiment historique, c'est une ancienne abbaye bénédictine, donc c'est des bâtiments tout à fait splendides, un peu froid l'hiver, mais tout à fait splendides. Et puis alors surtout ce qui est intéressant c'est qu'à l'arrière de ce bâtiment là, on a un grand parc arboré et c'est un lieu de vie qui est particulièrement agréable. Et donc je vous invite véritablement si vous êtes intéressé ou si vous vous questionnez un petit peu par rapport à ces études, à ce que nous offrons comme programme de formation, venez voir le campus, venez vous rendre compte de l'atmosphère parce que je ne peux pas la montrer en image, je ne peux pas trouver des photos qui permettent de rendre suffisamment bien cette atmosphère particulière. Et c'est vrai que c'est un choix de venir sur un campus comme celui-là, qui est un petit campus, il y a environ 1500 étudiants, donc c'est différent d'une université complète. C'est un petit monde, mais ça a ses côtés charmants aussi et donc ça fait partie de la décision, je pense, de savoir dans quel type d'environnement on souhaite étudier. Et donc nous, notre offre de formation, c'est un petit campus familial où tout le monde se connaît et où on peut effectivement vivre la recherche et l'enseignement dans des expérimentations en vraie grandeur. Alors nous formons des bio-ingénieurs et nous formons des architectes paysagistes. Alors j'ai envie de vous poser une première question, deux premières questions en réalité qui sont finalement, qu'est-ce que c'est qu'un bio-ingénieur dans votre esprit et qu'est-ce que c'est qu'un architecte paysagiste? Et donc j'ai fait un premier nuage de mots. Donc je vous invite à prendre vos smartphones et à me dire, d'après vous, et si vous ne savez pas, vous ne savez pas, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Mais on sait très bien que le terme bio-ingénieur, comme il n'est pas très ancien, ça ne fait pas très longtemps qu'on diplôme des bio-ingénieurs, ça ne parle pas toujours. Visiblement, pour le moment, ça ne vous parle même pas du tout. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. J'espère que, en tout cas, vous avez accès à la... Voilà, visiblement, ça fonctionne. Ingénieur du vivant. C'est effectivement souvent comme ça qu'on se décrit. C'est ce que veut dire le terme. Mais je vous en prie, allez-y. Et j'aurai l'occasion, évidemment, de vous expliquer notre proposition autour de ces termes. Je vois encore des gens qui s'activent sur leur smartphone. Mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est chouette. Effectivement, les bio-ingénieurs, ce sont... Les deux mots sont importants. Ce sont des ingénieurs du vivant. Ce sont des gens... Et l'ingénieur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui constate des problèmes, qui souvent sont des problèmes complexes, qui impliquent des systèmes, c'est-à-dire des points de vue, des visions, des variables de l'environnement qui sont interconnectées. Ce sont des gens qui gèrent des systèmes et ce sont des gens qui trouvent des solutions. C'est ça, la manière dont on peut, de manière extrêmement simpliste, résumer le boulot d'ingénieur. Et les bio-ingénieurs, ce sont des gens qui connaissent les systèmes et qui trouvent des solutions, des systèmes qui impliquent le vivant, des écosystèmes, des biosystèmes, des agrosystèmes. Le mot système, il est super important. Il exprime le fait qu'on connecte les éléments entre eux, que si je plante un certain type de végétation dans un certain sol, sous un certain climat, tout ça est connecté, que les besoins en eau de cette plante seront liés à ce climat, que cette plante va vivre ou pas selon les types de sols sur lesquels on l'a planté, etc. Que si je viens mettre un engrais sur cette plante, je perturbe un petit peu l'équilibre des nutriments et peut-être je vais améliorer sa croissance, mais je vais aussi peut-être avoir un impact sur la qualité des eaux souterraines. Tout ça est imbriqué. Les ingénieurs du vivant, ce sont des personnes qui comprennent des systèmes complexes qui font intervenir le vivant. Ce sont des gens qui, par cette compréhension, sont aussi capables de trouver des solutions pour résoudre des problèmes. Il y a des places là-bas, mais il y a encore des places dans le No Man's Land, ici, juste devant moi. Et alors, vous l'avez très bien compris aussi, quand je parle de vivant au sens large, on parle de la biosphère, notre planète, tous les équilibres qu'elle comprend. On parle de la végétation, on parle des animaux, on parle aussi de notre alimentation qui en découle finalement. Nous profitons de ce que la planète nous propose comme produit issu du vivant pour notre alimentation. Et là aussi, ce sont des systèmes vraiment complexes et intégrés. Je peux vous parler simplement d'un mot qui recouvre énormément de complexité, c'est l'agroécologie. Quand on parle d'agroécologie, c'est la combinaison de la production d'alimentation avec le respect de notre environnement, dans une perspective de pouvoir à la fois nourrir bientôt 9 ou 10 milliards de personnes sur notre planète, mais tout en faisant en sorte que nos enfants, leurs enfants et les enfants de leurs enfants puissent continuer à faire de même. Donc, il faut trouver des solutions de production, des solutions de transformation de cette alimentation qui soient beaucoup plus en équilibre. et la connaissance des systèmes naturels pour ça est vraiment indispensable. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des jeunes gens, des jeunes femmes qui se destinent au métier d'architecte paysagiste, mais là aussi, je voudrais vous demander quelle est selon vous la vision, votre vision du métier d'architecte paysagiste. Alors, pour les retardataires, vous pouvez aller sur le site www.woclap.com, tapez Explore Jean Blou si vous voulez vous joindre à nous. Ah tiens, ici, mon nuage de mots est parti en sucette et j'ai un... Ce n'est pas grave, ça ne change pas grand-chose. Aménagement de jardin, structure du paysage. Agencement du paysage, designer extérieur, c'est des éléments intéressants, vous me donnez là. L'architecte paysagiste, construction de paysage. Waouh, ça c'est chouette. Perdu. Harmonie, homme, nature, ça, ça leur ferait très plaisir parce que c'est vraiment une partie de leur travail, effectivement. Aménagement urbain, c'est tout à fait ça aussi. Il y a des choses là-dedans qui ne sont pas du métier de l'architecte paysagiste. Je vais vous dire quoi ? C'est l'aménagement de jardin. Il y a des formations en aménagement de jardin qui existent. Ce sont des formations proposées par des hautes écoles avec lesquelles nous sommes d'ailleurs partenaires. Ce sont des cycles courts en général. Parce que sur un jardin, on est sur un petit espace et on fait un aménagement de petite ampleur en règle générale. Les architectes paysagistes, ce sont des masters qui vont avoir une vision d'ensemble finalement des différents usages de notre territoire. Il y a l'usage pour l'humain, qui a besoin d'abri, de maison, qui a besoin de mobilité, qui a besoin d'avoir un accès à certaines ressources. Et bien sûr, l'environnement et l'esthétique autour de cela. Les architectes paysagistes, ils vont vraiment être des intégrateurs de toutes les différentes manières d'habiter l'espace, que ce soit en ville ou en milieu rural. Ils vont aussi travailler sur le fait de valoriser au mieux les services que la nature peut nous rendre. Par exemple, dans les zones urbaines où il fait très chaud pendant l'été, aménager des parcs et jardins, aménager des rues et jardins, aménager des zones végétalisées. Cela permet de consommer cette chaleur excessive en été et de diminuer l'effet d'îlots de chaleur dont vous avez peut-être entendu parler et qui fait qu'il est quand même nettement plus pénible d'être en ville pendant l'été qu'à la campagne. Ils vont essayer vraiment d'intégrer toutes les composantes du fait d'habiter une région et dessiner de nouveaux espaces qui soient à la fois esthétiques, intéressants pour la biodiversité, intéressants pour le côté social, la rencontre des humains et pour le fonctionnement finalement de ces espaces. Donc voilà les deux formations que nous proposons à Jean Blou et vous entendez dans ce que je raconte qu'elles ne sont pas tout à fait déconnectées. Les bio-ingénieurs ont ce côté ingénieur, c'est-à-dire quantitatif. Pour faire des études d'ingénieur, il faut mesurer, chiffrer. Cela veut dire qu'il y aura de la chimie, de la physique, ce genre de choses, avec une notion très importante autour du vivant aussi, de la biologie, de la botanique, de la zoologie. Et ils vont travailler de manière systémique sur nos systèmes naturels. Les architectes paysagistes, ils ont un peu moins ce côté quantitatif, mais ils ont un côté artistique, créatif. Ils travaillent en atelier projet, comme le font souvent les architectes pour la création de nouveaux bâtiments. Mais ce qui les rassemble, c'est une conscience très très forte de ce constat. Qui d'entre vous a déjà vu ce genre de graphique ? Personne d'autre ? Alors, ça c'est intéressant. C'est un graphique qui est proposé par un centre de recherche à Stockholm, qui quantifie, alors on peut discuter, à quel point peut-on tout quantifier, à quel point est-ce que c'est exact ? Mais qui quantifie finalement l'état des équilibres de notre planète. Sommes-nous en train de consommer les ressources de notre planète de manière raisonnable, de manière telle qu'elles puissent se renouveler ? Vous voyez que mon schéma, il est plutôt rougeâtre, c'est en général pas une très bonne nouvelle. Mais donc le Stockholm Center, il propose pour différentes thématiques que vous voyez ici, le niveau où nous en sommes dans l'équilibre ou le déséquilibre par rapport à la consommation de nos ressources. Au niveau de l'ozone atmosphérique, il y a eu des pics d'alerte dans les années 80. Les plus âgés parmi vous se souviendront qu'on a beaucoup parlé du trou dans la couche d'ozone. Il y a eu des mesures qui ont été prises, la situation est relativement bonne. Au niveau de l'acidification des océans, on se rapproche de la limite, mais ça va encore. Par contre ici, toutes les zones que vous voyez en rouge identifient le fait que nous sommes au-delà du raisonnable dans l'exploitation des ressources naturelles. Dans tout ce qui est les nutriments, le phosphore, l'azote, les nutriments de nos plantes, mais que nous utilisons les ressources de phosphore de la planète de manière beaucoup trop importante par rapport à ce qui existe. Et nous, on ne recycle pas suffisamment ces matières. Et donc demain, on aura des difficultés peut-être à se procurer du phosphore pour pouvoir fertiliser nos cultures. L'eau, nous utilisons trop d'eau douce. Ce qu'on appelle l'eau bleue, c'est l'eau que l'on voit, l'eau dans les rivières, l'eau dans les lacs. Cette eau, nous l'utilisons beaucoup trop. L'eau verte, c'est l'eau qu'on ne voit pas, celle qui est dans le sol, dans les plantes, dans l'atmosphère, la vapeur d'eau. Là aussi, les limites sont dépassées. Donc à chaque fois qu'on passe dans le rouge ici, ça veut dire qu'on consomme trop. On consomme trop de surface. On imperméabilise trop nos sols. On artificialise trop nos sols. La biodiversité est en danger. Vous avez tous entendu parler des extinctions massives. Et nous sommes dans une phase d'extinction massive. Si nous n'avons plus de mains d'insectes pour polliniser nos fleurs, nos plantes, nous n'aurons plus de production agricole. Donc c'est dangereux. C'est vraiment notre survie en tant qu'humain qui est mise en jeu ici. Et je peux continuer. Je ne vais pas commencer par le CO2 parce que le CO2, tout le monde en a entendu parler. Mais c'est simplement pour attirer votre attention sur le fait que, certes, il y a beaucoup trop de CO2 dans l'atmosphère. Mais nous avons aussi toute une série d'autres soucis dans tous les équilibres qui sont présents dans notre biosphère. Alors je ne dis pas ça pour vous faire déprimer. Je dis ça parce que, justement, quand on connaît ce constat, quand on connaît le fonctionnement de ces différents équilibres dans les biosystèmes, eh bien on peut commencer à trouver des solutions. On ne sait pas trouver des solutions aux problèmes qu'on ne comprend pas. On ne sait pas trouver des solutions aux problèmes que l'on ignore. Mais quand on connaît le constat et qu'on comprend ces systèmes, alors on peut faire partie de la solution. Et c'est ce que nous vous proposons de faire avec ces études de bio-ingénieurs. On a mis beaucoup, beaucoup de choses sur cette slide. On a essayé de mettre à la fois les métiers des bio-ingénieurs sur cette partie-ci, le dessus de la présentation, et les métiers des architectes paysagistes. Je dis les métiers parce qu'une des grosses difficultés que j'ai, quand moi je dois expliquer ce que c'est un bio-ingénieur, c'est qu'il n'y a pas un métier. Un médecin, tout le monde sait ce que c'est. C'est facile, un architecte, tout le monde sait ce que c'est. On visualise en tout cas. Mes collègues médecins et architectes me trouveraient peut-être un peu caricaturale. Ils diraient, oui, mais on peut faire des disciplines différentes. C'est vrai, ils ont raison. Mais des bio-ingénieurs, on en retrouve vraiment dans énormément de domaines. Alors, nous avons quatre grands masters bio-ingénieurs. Nous avons des bio-ingénieurs qui se spécialisent en sciences et technologies de l'environnement. Nous avons des bio-ingénieurs qui se spécialisent en gestion des forêts et des espaces naturels. On les a mis du côté de ceux qui mesurent, de ceux qui comprennent les relations entre le sol, l'eau, les plantes, la croissance des arbres et les températures, l'émergence de maladies sur les arbres notamment. Ce sont vraiment des environnementalistes qui contribuent aussi à la production primaire de bois, qui contribuent aussi à la protection des espèces menacées dans les grandes forêts africaines, par exemple. Ce sont les deux premiers masters bio-ingénieurs. Deux autres masters bio-ingénieurs, sciences agronomiques, vraiment centrés sur la production primaire, animale, végétale et sur toutes les filières économiques de valorisation de ces productions. Les chimistes et bio-ingénieurs en chimie et bio-industrie se spécialisent dans la transformation des produits biosourcés, que ce soit pour l'alimentation. Comment est-ce que je peux conserver une production, par exemple, de fruits qui doit être consommée sur toute l'année alors qu'elle est produite à un moment donné ? Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'elle soit plus facilement transportable ? Lyophiliser du lait, par exemple, pour pouvoir le transporter plus facilement. Donc ça, c'est l'alimentation, mais aussi la chimie du vivant pour produire de l'énergie. Comment est-ce que je peux utiliser certains produits ou coproduits de l'agriculture pour avoir du fioul, à la place d'utiliser des ressources fossiles ? Et tout ce qui est les fibres, tout ce qui est, on parle toujours, food, fiber and fuel, donc les trois grands éléments dont nous avons besoin pour notre vie en tant qu'humain. Donc quatre masters bio-ingénieurs. Alors me direz-vous, pas facile de choisir ? Pas grave, pas grave. Le bachelier est commun. Donc il y a un seul bachelier bio-ingénieur. Et à la fin du bachelier, vous pouvez teinter avec quelques cours à option la fin de votre bachelier avec des ouvertures vers l'agro, la chimie, la forêt ou l'environnement. Mais le master, après, vous pouvez encore choisir librement. Et donc au moment de faire ce choix, vous aurez trois ans d'études derrière vous, une bien meilleure connaissance de tous ces systèmes. Et donc vous pourrez faire un choix éclairé de manière tout à fait sereine. Les architectes paysagistes, ils sont là sur le vivre ensemble. Il faut mettre tout ça en musique. Toutes ces contraintes et toutes ces opportunités que nous apporte l'environnement dans lequel on vit et nos besoins en tant qu'humains, eux, ils mettent tout ça en musique. Et le mantra finalement qu'on a là-derrière, c'est quelque part, nous devons tous, professeurs, étudiants sur le campus, mais de manière plus générale sur cette planète, connaître, respecter, préserver notre planète, et nous devons soigner cette planète. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des métiers qui sont plus faciles à expliquer que d'autres, que c'est facile de dire ce que fait un médecin, moi j'ai presque envie de vous dire que le bio-ingénieur, c'est le médecin de la planète. Le bio-ingénieur, c'est l'homme, c'est la femme qui va permettre de résoudre ses problèmes environnementaux et de trouver des manières d'exister, de mieux vivre. Et tout comme le médecin vous dira, pour éviter les problèmes, il faut mieux manger, je pourrais vous trouver des solutions pour moins polluer. Et puis le médecin pourra aussi soigner des problèmes avérés et les bio-ingénieurs pourront aussi trouver des solutions pour restaurer des écosystèmes. Nous avons demandé l'année dernière à d'anciens étudiants diplômés qui avaient une petite patte artistique de dessiner leur master. Alors ici, vous avez l'illustration d'une diplômée, du master en sciences technologie de l'environnement. Et on a fait les cartes postales avec ces dessins. Vous pouvez les trouver ici si vous les trouvez sympathiques. Je vous inviterai à vous procurer ces cartes postales. N'hésitez pas à les laisser dans vos locaux rétos respectifs. Elle a illustré ici les domaines d'études. Comme je le disais, sciences technologie de l'environnement, c'est vraiment les geeks de la formation. Ils mesurent, ils utilisent des capteurs, ils collectent tout ça par Wi-Fi, par différents systèmes de transmission. Ils vont monter des modèles mathématiques qui leur permettent de mettre ensemble toutes leurs connaissances des systèmes, de prévoir comment ces systèmes vont évoluer. Est-ce que demain, sous l'effet d'une température plus élevée, je vais devoir irriguer davantage, trouver d'autres sources d'eau pour mes cultures ? Ils sont aussi beaucoup dans la gestion des énergies renouvelables. Ils font beaucoup d'agrivoltaïsme. Ils font de la production... Ils font la mesure des échanges écosystèmes-atmosphères au niveau des gaz à effet de serre. Ils travaillent aussi sur la remédiation, épuration des eaux, remédiation des sites pollués. On a beaucoup de chancres industriels en Europe, et en Wallonie particulièrement. On sait que quand on connaît le système plantes, on sait qu'il y a certaines plantes qui vont de manière privilégiée chercher certains polluants dans les sols. Ça, c'est un boulot pour les bio-ingénieurs en sciences et technologies de l'environnement. Ici, c'est un autre type de dessin, une autre diplômée, Daphné, qui a dessiné le master en gestion des forêts et des espaces naturels. Ici, elle a voulu symboliser le fait que, oui, les forestiers, de base, et c'est un de leurs métiers, produisent du bois. Bois qui est une ressource fondamentalement renouvelable. Ils apprennent aussi, bien entendu, à restaurer les plantations d'arbres dans lesquels ils ont prélevé le bois. Ils apprennent aussi à exploiter de manière durable et raisonnable les grandes forêts. Et dans ce master-là, il y a vraiment une dominance tempérée, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les régions tempérées, ici en Europe, en France notamment. Les étudiants font régulièrement des voyages là-bas. Et il y a tout un pan du master qui est plutôt tropical. Et là, les étudiants vont sur le terrain. Ils sont rentrés la semaine dernière de trois semaines au Cameroun, où ils travaillent en collaboration avec des étudiants locaux sur la gestion de grandes plantations. En tout cas, c'est production du bois. Dans ces deux contextes, ils vont aussi préserver tout ce qui est biodiversité, la faune, la flore. C'est ce qu'elle a voulu représenter ici. Et bien sûr, dans le contexte africain, les grands animaux. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui se passionnent pour la protection des grands animaux, pour la lutte contre les trafics, contre la viande de brousse notamment, qui sont ces pièces de viande interdites qu'on retrouve même jusque chez nous parce qu'ils sont issus du braconnage. Et donc il faut vraiment arriver à trouver des solutions, à comprendre pourquoi il y a ce trafic de viande de brousse et arriver à trouver des solutions pour lutter contre ce type de phénomène. Et alors eux, leur spécialité plus technique, je dirais, c'est qu'ils ont beaucoup d'imageries de drones. Ils utilisent énormément les imageries satellitaires pour pouvoir gérer ces grands espaces que constituent les forêts. Alors ça, c'est une technique assez transversale. Ils sont présents dans tous les masters avec cette expertise-là, mais initialement, ce sont eux qui ont lancé ce pan de la recherche à Jean-Blou. Les sciences agronomiques, on change de style à nouveau. Ici, Carolina, qui a fait ce dessin, elle a fait la séparation entre, de nouveau, le tempéré, c'est-à-dire les systèmes agricoles que l'on peut trouver dans nos régions, et le tropical, qui sont des systèmes agricoles avec d'autres types de sols, d'autres types de climats, d'autres types de plantes, et aussi d'autres types d'organisations sociales. C'est très important de comprendre les organisations sociales si on veut arriver à changer des pratiques, à davantage avoir d'agroécologie, à davantage avoir une agriculture qui est respectueuse de notre environnement. Alors, on va trouver à la fois des solutions qui sont low-tech, qui sont des solutions qui vont vraiment revenir à des méthodes de production simples peu demanderait-ce finalement de technologies qui permettent de diminuer les coûts, qui permettent de diminuer les impacts sur l'environnement. Et puis, il y a aussi tout un pan de chercheurs qui travaillent sur du high-tech, des données, enfin, collecte de données spatiales, agriculture digitale, data mining, tout ce qui est surveillance, la santé des troupeaux, par exemple, via des analyses automatiques de lait. Enfin, il y a énormément de recherches dans ce genre de domaine. Et le dernier master bio-ingénieur, moi, c'est mon illustration préférée, je la trouve géniale, c'est une étudiante, enfin, une diplômée qui a représenté comment elle voyait son master, et on a l'impression que c'était un grand fouillis quand on le voit comme ça, mais en réalité, elle y représente les sciences de l'alimentation, tout ce qui est transformation à la chimie est clairement mentionné ici, avec un lien vers la biologie, parce qu'ils ont aussi énormément de microbiologie, de biologie moléculaire, ils ont des interactions avec la médecine puisque l'alimentation, c'est la base de notre santé, ils ont des interactions avec les environnementalistes puisque la chimie a longtemps été utilisée comme seul outil pour protéger les cultures contre les ravageurs, et maintenant, on essaie de plus en plus de passer à des solutions beaucoup plus naturelles et beaucoup plus intégrées, et cette étudiante-là, pour la petite histoire de l'étoile de mer, avait dérivé vers l'océano en fin de master avec une collaboration avec nos collègues de faculté des sciences. Et les architectes paysagistes, là, c'est Marie, on sent l'artiste, c'est Marie qui a remis ensemble, et bien voilà, pour un paysage donné, elle a illustré un projet qu'elle avait eu l'occasion de faire, elle illustre tout ce qui est biophysique, le relief, il est là, le type de sol que l'on a, l'occupation du sol, le schéma, vous reconnaissez un plan cadastral, tout ce qui est la vie des gens sur place, il y avait tout le réseau des églises dans cette communauté, tout ce qui était production éolienne qui était sur le sommet ici du versant, ça c'est un peu les contraintes, on a besoin de mobilité, on a des arbres remarquables, on a toute une série de groupes de personnes qui ont des souhaits, des besoins, des envies différentes pour leur territoire, et l'architecte, il doit, architecte de tout le bazar comme on dit, vous avez la ref, je vous ai vu, alors vous, qui êtes-vous ? Dites-moi un petit peu ce qui vous parle dans tout ça. Merci. Ok, mais ça c'est très intéressant aussi. Alors évidemment, je vous parle de deux profils et qui sont un peu contrastés, donc je trouve quelque part logique de voir ici art, architecture qui apparaissent avec à peu près le même score, ça semble assez logique. Je vois que l'intérêt, il est aussi sur le côté biologie, végétaux, animaux. Ce qui ne m'étonne pas du tout, c'est aussi de voir vers l'humain. Je ne m'attendais pas spécialement à ce qu'il y ait un plébiscite général des maths et de la physique, on ne va pas se mentir. Et c'est normal. Néanmoins, je ne veux pas non plus vous rendre du rêve. Les études de bio-ingénieurs sont des études qui font appel à l'outil mathématique, qui font appel à l'outil physique et qui font appel à l'outil chimie. On ne forme pas des physiciens, on ne forme pas des mathématiciens, on ne forme pas des chimistes purs et durs, mais vous avez besoin de notions de base dans ces trois matières-là pour véritablement pouvoir faire ces actions de bio-ingénierie. Mais c'est logique que votre cœur, que vos applications, que ce qui vous parle, que ce qui vous anime, soit sur la société, l'humain, les animaux, les végétaux, la biologie. Ça, c'est logique, c'est cohérent quelque part avec ce que l'on vous propose. On vous fournit des outils, mais ce sont des outils pour faire quelque chose. Ce sont des outils pour trouver des solutions dans ces déséquilibres au niveau de la biosphère. Et donc, si on synthétise très très fort, et moi, je ne veux pas vous dire que ce n'est pas nécessaire, mais si vous aimez, il faut quand même aimer, parce que vous allez y passer des heures, les maths, la chimie, la physique, la bio, mais vous aimez le vivant, vous aimez l'humain, la société, bio-ingénieur, ça peut peut-être être fait pour vous. Alors, j'ai mis les statistiques ici, je ne l'ai pas encore mentionné. Pourquoi c'est super important les statistiques et pourquoi vous allez avoir chez nous, par exemple, beaucoup plus de statistiques qu'en sciences appliquées, je pense, je parle sous le regard de profs de sciences appliquées. Pourquoi est-ce que chez nous, vous allez avoir beaucoup plus de statistiques ? Parce qu'on travaille avec le vivant. Et que si je vous mettais tous debout là, vous auriez tous des tailles différentes, des poids, des masses différentes, vous auriez tous une diversité de caractéristiques. Eh bien, vous êtes représentant, et encore, c'est partiel, de la diversité des êtres humains sur Terre. Pour tous les vivants, c'est pareil. D'accord ? Donc, on a besoin de l'outil statistique pour comprendre les grands signaux dans ces systèmes vivants. Donc, les statistiques, à Jean Blou, c'est clair, on en a, mais on en a toujours. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de la faculté. Venez voir, venez à nos séances d'infos. Tout ce qui sera fait dans ces matières un peu dures, math chimie, physique, biostat, ce sera toujours dans une optique d'application à la bioingénierie. On ne fait pas des choses complètement hors sol. On aime que vous ayez du cœur à l'ouvrage et donc, on travaille vraiment en lien avec les questions. Au niveau, de l'autre côté de mon slide, ce sera pour ceux qui ont coché l'art et l'architecture. bien sûr, la société, c'est en lien direct. Le domaine des sciences pour les architectes paysagistes, ça couvre essentiellement la biologie parce qu'ils font énormément appel aux végétales dans leurs projets et donc, ils ont besoin de connaître les palettes végétales qu'ils peuvent mobiliser en fonction des différents contextes. Et donc, selon le profil, selon les attirances que vous avez, mais voilà, peut-être envisager des études de bioingénieurs, peut-être envisager des études d'architectes paysagistes. Et pourquoi faire ça ? Je reviens un peu sur ce que je disais au début et je pense que c'est important parce qu'on a beaucoup de discussions et beaucoup de débats avec nos étudiants sur le fait que la situation finalement dans laquelle nous sommes au niveau de l'état de l'utilisation de nos ressources, eh bien, les anciens, les ingénieurs-agronomes que nous formions jusqu'à quelques années en sont peut-être en partie responsables. Effectivement, après la guerre, il y avait des situations de famine un peu partout. Les ingénieurs-agronomes ont mécanisé l'agriculture, ont intensifié l'agriculture et ça a conduit aujourd'hui à des dérives environnementales. Après la guerre, les villes ont été aussi déconstruites. Il y a eu une explosion démographique, un petit peu de bruxellisation de nos environnements, comme on dit. Donc, ça a été un développement urbain un peu anarchique jusqu'à des dérives à nouveau environnementales, le tout à la voiture, etc. Cette histoire, il faut la comprendre pour pouvoir l'accepter, pour ne pas en vouloir aux générations passées qui ont sincèrement voulu développer le mieux possible nos territoires, développer le mieux possible nos systèmes. Mais aujourd'hui, le constat, j'ai commencé par là, il y a des déséquilibres. mais vous pouvez contribuer à remettre de l'ordre dans tout ça en comprenant ces systèmes, en comprenant d'où on vient. On est plus serein et en comprenant les systèmes, on peut trouver des solutions. Alors, j'ai une dernière question pour vous. Vous, vous voyez où dans votre avenir professionnel ? Là, je suis vraiment curieuse. Et vous, vous êtes perplexes. Oui, on peut en choisir plusieurs. Alors, je vois la ferme locale très, très présente et je comprends et c'est vraiment un sentiment qu'on entend beaucoup chez nos étudiants et je comprends parfaitement. On a tous, ils ont et je dois dire bien moi aussi, envie justement trouver de nouveaux systèmes beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus locaux, beaucoup plus respectueux de notre environnement pour avoir un système alimentaire beaucoup plus sain. C'est tout à fait logique. Néanmoins, je peux comprendre aussi le dans un bois. Et on peut être dans un bois en étant bio-ingénieur qui fait toute une série de choses ou simplement en méditant sur soi-même. Je comprends parfaitement. C'est assez exemplatif du fait qu'on a tous un peu le sentiment qu'à quoi bon ? Et moi, je voudrais dire oui, il faut y aller. C'est vraiment nécessaire, c'est maintenant. On a besoin de vous. On a besoin de vous et on est là pour vous former au mieux pour que vous puissiez être utile et nous aussi, on essaye au quotidien d'être utile dans nos recherches. Et vous aurez l'occasion de voir qu'à Jean Blou, les enseignements se passent toujours en lien très étroit avec la recherche. Nous avons des infrastructures de recherche qui sont tout à fait à la pointe, qui sont tout à fait remarquables. Nous avons un campus qui sert de laboratoire à ciel ouvert dans lequel il y a un potager qui fait de la production en ville quelque part, qui alimente notre resto. Nous avons des écosystèmes analogues qui permettent de restaurer les trames écologiques dans l'ensemble de la ville. Nous avons un jardin de pluie pour réguler les flux hydriques. Donc, nous avons beaucoup de choses dans notre campus qui permet d'expérimenter ça en vraie grandeur. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, des bio-ingénieurs, Jean Bloutois, on en trouve partout. Il y en a dans les bois, dans les parcs naturels, dans la savane, dans les labos pharmaceutiques, un peu plus que ça, dans les fermes locales, dans les industries agroalimentaires, dans les bureaux d'études, il y en a vraiment partout. Et Jean Blout, c'est une petite mafia. Ça veut dire que si, au cours de vos études, vous avez envie d'expérimenter, vous aurez des stages à faire, les stages sont obligatoires chez nous. Ça me semble super important de vous envoyer au contact de la vie professionnelle. Donc quand vous aurez envie de faire vos stages, vous aurez à votre disposition un réseau d'anciens extrêmement noués, extrêmement dynamiques. Et ce n'est pas une légende. Si vous arrivez dans n'importe quel aéroport du monde, vous pouvez avoir un Jean Bloutois pour venir vous accompagner dans n'importe quel port du monde aussi. Il y en a vraiment partout. Et donc, on est tous très forts en contact et on se connaît vraiment très bien. Donc il n'y a vraiment aucun souci pour mobiliser ce type de lien. J'ai quelques illustrations ici. C'est extrêmement compliqué de synthétiser les métiers en quelques images. Mais voilà un projet de recherche qui est en cours sur lequel on a plusieurs doctorants qui travaillent. C'est est-ce que le bambou, y compris dans nos régions, ici en Belgique, peut être utilisé pour stocker du carbone et remplacer peut-être certaines... En l'occurrence, ici le projet, c'est remplacer les barrières métalliques que l'on peut avoir pour séparer les espaces dans certains environnements par des barrières de bambou et grâce à ça, stocker du carbone. On a des collègues, je l'ai déjà mentionné, qui travaillent sur la préservation des habitats et aussi le fait que la grande faune vive en harmonie avec les populations locales parce que des éléphants qui débarquent dans un village, ça peut faire du dégât. Vous savez que si on met des ruches tout autour du village, les éléphants ne viennent pas ? Voilà comment, en comprenant un système, on peut améliorer la vie des gens sur place également. Des coopératives d'artisans, des coopératives de circuits courts, paysans-artisans, c'est un des profs de Jambou qui a lancé cette initiative-là. Ici, vous avez une illustration des travaux pratiques des étudiants de chimie et bi-industrie qui ont utilisé l'huile de friture pour faire du biodiesel. Au niveau des architectes paysagistes, ils travaillent, y compris sur notre campus, à améliorer des activités, des infrastructures de mobilité, à préserver le patrimoine. Donc ça, c'est quelques métiers aujourd'hui de bio-ingénieurs, hommes et femmes un peu partout dans différents contextes, d'architectes paysagistes, hommes et femmes un peu partout dans différents contextes. Et donc, on espère qu'ils contribuent toutes et tous à une nouvelle structuration de la société. En tout cas, ils ont tout en main. Il y a de grosses entreprises privées qui vont continuer à essayer de recruter des bio-ingénieurs, mais ils choisissent ou ils postulent parce que le marché de l'emploi est extrêmement dynamique et donc, ils ont tout à fait le loisir de dédaigner des offres d'emploi dans des entreprises dont les valeurs ne leur correspondent pas et ils peuvent tout à fait aller vers des entreprises qui correspondent à leurs souhaits et à l'impact qu'ils veulent avoir. Voilà, je vais terminer ici ma présentation. Je vous mets ici le contact d'Ariane Dukers, qui est notre représentante pour l'info-étude. Elle se trouve dans la salle ici à côté, mais je ne vous laisse pas partir sans vous demander si vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir ou que je n'aurai pas abordé ou des questions que vous vous posez par rapport aux études que nous proposons à la fac. Oui ? Alors, ils ont un cours d'éthique, éthique du bio-ingénieur, dans lesquels on retrace sur toute une série de choses, effectivement, par exemple, le rapport aux vivants, aux vivants non humains, comment on a traité les animaux par le passé, comment on traite les animaux aujourd'hui et vers quoi il faut aller. Donc, les étudiants ont un cours d'éthique. Ils n'ont pas de cours d'histoire de la science, mais ils ont un cours d'éthique du bio-ingénieur. L'idée est plutôt de... C'est important, l'histoire. Et je trouve vraiment ça très important, effectivement, de comprendre les choses. Donc, dans le cours de bac 1 qui s'appelle Biosphère, agriculture et société, ils voient différents systèmes agronomiques actuels. Et il y a quelques bribes d'histoires qui sont données, mais ce n'est pas un cours d'histoire à proprement parler. Mais par contre, en deuxième bachelier, ils ont un cours d'éthique du bio-ingénieur où on aborde toutes ces questions et on leur donne toute une mise en perspective, finalement, qui leur permet de réfléchir au rôle que le bio-ingénieur a sur la société au sens large. J'ai parlé du vivant, vivant d'un humain, c'est sur l'environnement, c'est sur les OGM, par exemple, est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il en faut pas, est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Et donc, l'idée n'est pas de donner un cours, parce qu'on ne donne pas un cours d'éthique, mais vraiment d'ouvrir les étudiants, d'ouvrir leurs réflexions et de leur donner un petit peu des clés de lecture et à eux de se faire leur propre opinion. Cette année-ci, l'année académique est dédiée à la thématique de l'éthique chez les bio-ingénieurs. Nous avons une leçon inaugurale sur l'éthique chez les bio-ingénieurs. C'est vraiment un sujet sur lequel on veut travailler avec les étudiants, parce que c'est une demande de leur part et ils ont raison. Et donc, on a déjà modifié le programme pour prendre ça en considération. Il y avait une autre main levée, là, oui. Ah oui. Oui, oui. Mais ils ne sont pas avec les bio-ingénieurs, donc ce n'est pas au même niveau. Et donc, s'il y a des questions très spécifiques par rapport à ça, il ne faut pas hésiter. Pour parler maths, bio-ingénieurs, on considère que pour démarrer à l'aise, il faut avoir minimum six heures de maths en secondaire. Ceux qui auraient moins que ça doivent vraiment avoir ce point d'attention. Là, les maths vont être quelque chose à rattraper. Ce n'est pas impossible, mais ça doit être un point d'attention au départ. Architectes paysagistes, on considère que maths 4, c'est bien. D'accord ? Donc, voilà. Donc, oui, il y a des cours de maths, mais ce n'est pas les mêmes niveaux selon les programmes. Oui ? Alors, on a effectivement l'anglais tout du long du cursus. On peut avoir en troisième bachelier et en premier master, vous avez ce qu'on appelle des portfolios. Donc, ça, c'est vraiment des espaces de liberté dans votre cursus où vous faites ce que vous voulez en fonction de votre projet professionnel. Et donc, dans le cadre du portfolio, il y a moyen d'avoir des cours de langue. Cette année, on organise espagnol, néerlandais et japonais. Et ça dépend vraiment des besoins, enfin, des demandes des étudiants. On attend d'avoir un groupe quand même suffisant, mais espagnol, c'est quasi systématique. Néerlandais, c'est quasi systématique. Japonais, c'est plus nouveau. Voilà. L'année passée, on avait langue des signes. Donc, oui, c'est possible. Il y a des espaces à partir de la troisième bachelier. Et alors, dans le cursus principal, en master 2, donc, en fait, on considère que vous êtes au niveau B2 à la fin de la master 1. Et en master 2, vous pouvez soit aller vers de l'anglais académique, vraiment pour l'écriture scientifique, etc., soit du néerlandais niveau B1, soit de l'espagnol débutant. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir diversifier un petit peu. Mais on n'est pas une fac de langue. Donc, voilà. On a fait différentes enquêtes pour savoir de quoi nos ingénieurs avaient besoin. L'anglais ressort, mais systématiquement. Et puis, pour le reste, vous avez tout à fait le loisir de faire des Erasmus et de faire des mobilités soit en Bac 3, soit en Master 2 pour éventuellement acquérir une autre langue. Mais dans ce qu'on offre, voilà ce que l'on fait. Voilà. Madame. Oui. 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 On a un double diplôme avec Polytech Madrid, mais uniquement pour les bio-ingénieurs forestiers. Voilà. Parce que c'est eux, c'est l'équivalent, en fait, de nos études. Et donc, les doubles diplômes, comment est-ce que ça fonctionne ? Ce sont les étudiants qui ont terminé leur première master. Ils vont, dans le cadre d'un double diplôme, retourner en première master dans l'institution Sœur. Et donc, si j'ai bonne mémoire, mais là, je vous demanderai de vérifier pour être sûre. Avec Montpellier, avec Paris, avec Rennes pour les architectes paysagistes, c'est deux ans de double diplôme. Donc, en fait, au lieu de durer deux ans, le master va en durer trois, mais vous avez les diplômes des deux institutions. Et pour Madrid, je pense que c'est un an et demi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que six mois en plus et vous avez les diplômes des deux institutions. Voilà. Autre chose ? Très bien. Mais écoutez, j'ai ici tout un paquet de brochures. Alors ça, vous pouvez les télécharger sur le site, mais parfois, c'est bien de les avoir en papier aussi. N'hésitez pas à vous servir. La petite brochure qui est à côté, c'est une information complémentaire. Ce sont nos programmes détaillés. Donc, si vous avez envie de vous plonger dans les listes de cours, néanmoins, soyez conscients du fait que ce sont les programmes de cette année-ci et que l'université est en perpétuel renouvellement. En tout cas, notre fac est toujours en perpétuel renouvellement et donc, les programmes vont évoluer. Mais ça vous donne une idée de l'organisation des études. Et puis, vous avez les différents petites cartes postales. Il y a deux programmes dont je n'ai pas parlé ici puisque vous êtes plutôt des rhétoriciens ou des cinquième année du secondaire. mais nous avons aussi des masters dits orphelins, c'est-à-dire des masters pour lesquels nous n'organisons pas de bacheliers. C'est le master en gestion de l'innovation dans l'agroalimentaire et un master en agroécologie qui est un master qui comprend un volet de sciences sociales très important qui est au croisement finalement entre les sciences agronomiques et les sciences sociales. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Tout est ici à votre disposition et je suis là aussi si vous avez des questions plus spécifiques. Merci beaucoup pour votre attention en tout cas. Applaudissements Merci.